Force et houblon et bienvenue dans BeerNews, votre journal d'info insolite sur la binouze. Dans l'édition d'aujourd'hui, hydratation, pack de papa et dispositifs d'urgence. Et on voit ça pas plus tard que maintenant. Sans transition, c'est ce qu'on vient de commencer. Si certains brasseurs tentent de se faire connaître en utilisant des ingrédients plus bizarres les uns que les autres, comme des résidus de nombril ou des cerveaux de moutons, d'autres choisissent plutôt de se démarquer par des bières qui relèvent plus de l'invention que de la recette. C'est le cas en Australie où des chercheurs de l'université de Griffith ont fièrement mis au point une technique d'optimisation de la bière. Il suffirait d'ajouter des électrolytes déjà présentes dans les boissons et autres catorades bien connues des plus sportifs d'entre vous. Par exemple, le sodium et le potassium, qui jouent un rôle important dans la régulation et l'équilibre hydrique du corps, permettraient de limiter l'effet déshydratant que peut entraîner la consommation d'alcool après un effort ou une rude journée de travail, ou les deux. On vient de me signaler à l'instant qu'une autre solution consisterait à boire de l'eau. Quelle drôle d'idée ! Si en revanche, ce qui vous intéresse, c'est plutôt la quantité, l'habiture, la bonne grosse caisse aux bières cheap, alors la brasserie Nokia le panimo papier panier piano a ce qu'il vous faut. Pour faire de l'ombre à la brasserie Karjala, toute fière de la sortie de son pack de sang, la brasserie finlandaise a décidé de poser ses couilles sur la table, avec le sourire, en proposant sa caisserie en pack de 1000 canettes. 1080 très précisément, soit 540 litres de bière à 2150 euros, ou 2 euros la canette. Mais au-delà de la blague marketing, l'offre n'en demeure pas moins intéressante pour garnir votre abri anti-atomique ou en cas d'invasion zombie. Soit phare prudent, soit phare patient, il vous faudra tout de même 3 ans à raison d'une bière par jour pour venir à bout de ce monstre. De quoi vous laisser rêveur la prochaine fois qu'un ami vous appelle pour vous dire qu'il passe avec un pack. Dans un tout autre registre, la brasserie américaine Red Brick d'Atlanta propose depuis quelque temps déjà un service de livraison atypique, la Beer Bulens. Grâce à ce véhicule aux allures d'ambulance, la plus vieille brasserie Kraft de Georgie apporte une solution concrète à un problème qui vous concerne peut-être, le besoin urgent d'une bonne bière. Si vous vous retrouvez dans cette situation et dans leur rayon d'action, tout ce que vous aurez à faire c'est de prendre votre téléphone et d'envoyer un tweet avec le hashtag BeerBulens géolocalisé au compte de la brasserie puis de patienter dans le plus grand des calmes sans céder à la panique. Course poursuite et cascade dignes des blockbusters américains, les birbulanciers feront tout ce qui est en leur possible pour vous ramener une bonne bière. Bien entendu pour éviter d'avoir appelé une véritable ambulance, n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Cette édition est maintenant terminée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine tournée et d'ici là bien sûr, portez-vous bien, force et houblon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada